Bonjour à tous et à toutes, je suis Amélie de Amélie des Bonnes filles. Je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'huile essentielle de cyprès toujours vert. Alors c'est une huile essentielle qu'il faudra manier avec précaution si vous voulez l'utiliser en cutanée parce qu'elle a une action sur la circulation sanguine, elle fluidifie le sang et elle a une action où elle mime les effets de l'oestrogène dans l'organisme. Donc pour tous les gens qui ont des cancers hormonodépendants, il faudra la proscrire en cutanée ou en interne. Par contre il vous reste toujours la diffusion, c'est une huile qui sent très très bon en diffusion et qui ramène la paix dans une maison. voilà donc en fait c'est une huile essentielle qui amène de la précision et qui aide à aller à l'intérieur de soi parce que pour ceux qui aiment bien le langage des oiseaux, dans cyprès il y a cyprès, cyprès d'où on veut et il y a aussi une notion c'est inverse de précis, rectitude et puis dans la forme de l'arbre on voit bien qu'il monte haut, qu'il a des grandes racines et que du coup c'est une plante qui aide à revenir à soi, à l'intérieur de soi, à son centre. Donc c'est une huile qui va vraiment aider pour tout ce qui est de l'ordre de prise de décision sans forcément écouter tous les avis extérieurs. Alors c'est toujours bon d'avoir des conseils, par contre pour prendre une décision c'est nous qu'on va la subir ou la vivre cette décision donc c'est quand même intéressant de pouvoir se connecter à ses propres ressources intérieures. Voilà c'est une huile aussi qui va aider pour tout ce qui est de l'ordre des des dépendances affectives parce que quand on est dans son centre on se laisse pas déstabiliser par les histoires des autres ou c'est une huile qui va aider s'il y a quelqu'un qui prend un peu toute la place dans notre tête ou qu'on sent qu'on a besoin de quelqu'un pour exister ou qu'une personne est trop présente ouais voilà ça je l'ai dit un peu mais une personne est trop présente dans notre tête et que c'est tout ce qui est de l'ordre du disproportionné des deuils qui durent trop longtemps aussi c'est juste quand on perd quelqu'un de souffrir et d'être au fond du saut c'est ok ça peut durer longtemps parce que c'est jamais enfin voilà c'est toujours difficile. Par contre ce qui est moins normal c'est que ça nous empêche de revivre derrière à un moment donné et du coup c'est une huile qui va aider à reprendre un peu le dessus, à accepter l'inacceptable et à aller de l'avant. Par exemple c'est, je sais pas moi quand on perd aussi un animal de compagnie c'est ok d'être triste et au fond du saut pendant un temps mais il y a un moment quand même où la vie continue et il faut pouvoir passer à autre chose et ben l'huile essentielle de cyprès toujours vert elle va nous aider à ça. Alors pour tout ça, ça peut être en olfaction autant de fois que nécessaire, ça peut être en diffusion, ça peut être en diffusion, voilà on met 10 gouttes dans le diffuseur, on le fait tourner 20 minutes s'il n'y a pas d'enfant, 10 minutes s'il y a des enfants. Ça peut être aussi pour ceux qui n'ont pas de contre-indications en cutanée sachant qu'elle est légèrement irritante et que du coup celle-là il vaut mieux la mélanger avec de l'huile si on a la peau un petit peu sensible pour pas prendre de risques, il vaut mieux. Voilà, donc du coup quand on la respire elle nous donne des idées, elle nous aide à être créatif mais créatif voilà avec cette idée que c'est des bonnes solutions pour nous, pour nous-mêmes. Voilà, pour tout ce qui était, en fait elle porte un peu la signature pour tout ce qui est des deuils qui ont du mal à passer ou on a du mal à passer à autre chose, elle porte la signature de je t'autorise à partir, donc elle laisse, elle donne de l'air, elle laisse aller les choses qui doivent être et il y a une notion d'acceptation dedans, elle permet de voir et d'accepter. Voilà, oui c'est une grande huile aussi pour ceux qui ont du mal à se positionner, à faire valoir leurs droits, à faire respecter leur espace, en fait dans l'idée du précis, de la rectitude du cypris, en fait c'est une huile qu'on va pouvoir utiliser si on a du mal à faire respecter son avis, si on a du mal à pas se laisser marcher sur les pieds, Voilà, c'est une huile qui va nous aider à rester dans nos positions si elles sont justes bien sûr. Voilà, elle nous aide par là même à renforcer notre identité, quand on ne sait pas marcher sur les pieds et qu'on est connecté à qui on est vraiment, et bien on est encore plus nous-mêmes quoi, et on est ok avec ça. Voilà, elle a une grande notion aussi si on l'utilise pendant une méditation ou dans un bain. Elle nous aide à retourner à l'intérieur de nous et à de nouveau, comment dire, à pas se disperser dans tous les sens. Elle nous aide aussi à canaliser notre pensée, à revenir dans notre centre et à réatteindre une espèce de paix intérieure où on sait qu'on est juste dans ce qu'on ressent. C'est vraiment de l'ordre du ressenti et pas de la tête qui parle dans tous les sens. Voilà, elle aide à avoir une vue d'ensemble, voilà, à prendre de la hauteur sur les choses tout en étant connecté à l'intérieur mais à le voir à une autre échelle. Voilà, et du coup, du point de vue physique, c'est une, comme elle favorise la circulation sanguine, c'est une vénotonique de référence, elle va aider vraiment pour tous les problèmes de jambes lourdes. Alors là, pour cet aspect-là, moi, je trouve que l'hydrolat de cyprès toujours vert existe. Ça s'utilise sans contre-indication quand on a les jambes lourdes en été ou que sais-je. L'hydrolat de cyprès toujours vert, ça va vraiment aider à relancer la circulation. Elle est décongestionnante vénase et lymphatique, donc, par exemple, pour tout ce qui est de l'ordre de la cellulite, l'huile essentielle va pouvoir vraiment rentrer dans des synergies. Pour ça, on pourra creuser, si ça vous intéresse d'en reparler, je vous donnerai des formules ou voilà, on pourra voir ça. Et elle est bon, elle est très bien aussi pour tout ce qui est de l'ordre des toux sèches, voilà, des toux spasmodiques, toux sèches. Voilà, on peut mettre quelques gouttes de cyprès en regard des branches. Ça va aider, j'ai une amie qui, dès qu'elle a des toux sèches, elle se masse la gorge avec du cyprès et ça l'aide pas mal. Et oui, tout ce qui est maux de gorge, ça peut être, voilà, pour ceux qui ont cette sensibilité, maux de gorge, ça peut venir de non-dit, de dur à avaler, voilà, tout ce genre de choses. Et le cyprès, il va aider à apaiser ça, il y a des très bons résultats sur les maux de gorge avec le cyprès. Voilà, et il y a d'autres actions, il y a un algésique anti-inflammatoire, mais pour aujourd'hui, je ne peux pas, voilà, je ne peux pas tout dire, sinon ça va être trop long. En attendant, je vous remercie vraiment de m'avoir écoutée, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos sur tous ces thèmes. Et je vous dis à très bientôt. Bon après-midi.